Bonjour Gilles, ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD du film The Road, distribué par Alliance Viva Film, réalisé par John Hillcote et mettant dans la vedette Viggo Mortensen, Charlie Sterron et Robert Duval. Sortie DVD le 25 mai 2010. Dans un futur post-apocalyptique dévasté intégralement par un mystérieux cataclysme, un homme seul décide de suivre une route vers le sud en essayant tant bien que mal de protéger son petit garçon. Je pense pas me tromper en disant que le roman The Road de Cormac McCarthy a été un des chocs littéraires des dernières années, un de ses rares livres qui a réuni à la fois le public et la critique, qui lui a donné le prix Pulitzer en 2007. Et il suffit de lire pour comprendre l'engouement. Cette histoire sombre, extrêmement épurée et simple, d'un père qui tente tout pour son fils dans un monde dévasté, contient un bagage émotionnel qui s'adresse à tout le monde. J'ai beaucoup aimé ce livre, les émotions, les réflexions en sous-texte, les dialogues minimalistes, bref, j'attendais l'adaptation au cinéma avec une brique et un fanal. A mon avis, le réalisateur John Hillcote a dû faire son boulot avec une pression assez énorme sur ses épaules. Malheureusement, le résultat se contente du minimum, même si l'histoire de base est assez excellente pour rendre The Road quand même intéressant. Disons que cette adaptation ne correspond pas du tout à ce que j'avais en tête en lisant le livre. Personnellement, j'imaginais un monde gris et laid, alors que Hillcote s'arrange toujours, peut-être parfois malgré lui, pour faire de belles images. Oui, l'environnement post-apocalyptique est dévasté et bien rendu, mais quand je me dis à quel point ces silhouettes sur un contre-jour de flammes géantes dans une forêt morte donnent un joli effet, j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'impact émotionnel primitif. Je veux dire, c'est la fin du monde. Je veux être choqué, je veux y croire, je veux pas des jolies compositions et une belle musique pour aller avec. Les choix du réalisateur rendent donc bien souvent le monde de The Road plus agréable au spectateur qu'il devrait être et le fait qu'il ait enlevé une scène de découverte d'un feu de camp absolument traumatisante dans le livre tend à confirmer cette impression. Pour le reste, je peux calmer un peu mes critiques. Sauf cette exception, l'histoire est globalement très fidèle, avec une mention spéciale pour la fin, légèrement modifiée, que j'ai préféré en fait au roman. Les amateurs de films d'action qui veulent louer le film en espérant Mad Max vont être déçus parce que le rythme très très lent et l'absence presque totale d'événements dans le livre est bien retranscrite ici et malheureusement pour eux. On a aussi étendu un peu les flashbacks que le père a quand il rêve de sa femme, interprété par Charlie Steren, qui a un très beau rôle et dont certains dialogues ont vraiment réussi à me secouer. Viggo Mortensen est parfaitement crédible dans le rôle du père, j'ai rien trouvé à redire au jeu du jeune Cody Smith McPhee, mais son personnage est parfois un peu trop émotif à mon goût. Mais ça c'est vraiment une question de préférence personnage je crois. Généralement les seconds rôles laissent une impression plus forte. Robert Duval a quelques très bonnes lignes par exemple et Guy Pearce est tellement excellent pour les deux minutes qu'on le voit que je me demande ce que ça aurait donné si c'est lui qui avait joué le rôle du père au lieu de Viggo Mortensen. En somme, The Road est un bon film. J'ai pas de doute que ceux qui ont pas lu le livre et qui savent un peu à quoi s'attendre vont l'aimer. En fait, en soi, c'est un bon film post-apocalyptique qui ressemble plus à des drames tragiques comme The Day After ou Testament qu'à des spectacles comme Mad Max ou plus récemment The Book of Eli. Le film est présenté en 2x35 anamorphique avec les pistes audio en anglais et en français 5.1. Les sous-titres sont uniquement en anglais, mais les bonus sont aussi sous-titrés en anglais. Parlant de bonus, le plus important c'est la piste de commentaire du cinéaste John Nealcoat qui est très peu technique et explique ses choix de mise en scène, surtout les motivations des personnages et le défi d'adapter le roman de Cormac McCarthy, incluant les liens qu'il a tissés avec l'auteur pendant le tournage. Une piste divertissante, un peu morne, mais bon, c'est The Road. Le making-of d'environ 13 minutes est l'assemblage habituel de matériel et d'entrevues promotionnels. Les scènes tournées en coulisses valent le coup, sinon c'est encore des acteurs et des techniciens qui s'autofélicitent pour le bon boulot. Quelques scènes supprimées devraient intéresser les fans du film et on termine le voyage avec deux bandes annonces. Le succès du The Road littéraire ne s'est pas vraiment transmis à sa version cinématographique. Peut-être parce que le spectateur s'identifie moins facilement à un personnage qu'un lecteur. Peut-être parce que les choix esthétisants de John Nealcoat à la mise en scène nous obligent à garder une distance avec ce qu'on voit. Peut-être un peu à cause de tout ça. Il faut donc oublier le roman et donc ceux qui n'ont pas lu verront The Road, je pense, sous un jour plus favorable. Je le recommande quand même parce que ça reste un film réussi du moment qu'on le prend tel quel. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement. Merci. 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 Merci.